Monsieur le Président, c'est pour moi un privilège particulier de vous accueillir au nom du groupe afro-asiatique auprès des Nations Unies. Mon devoir est d'autant plus agréable que la République démocratique du Congo entretient d'excellentes relations avec la République fédérale du Cameroun. La famille afro-asiatique se réjouit et s'honore de votre présence ainsi que de cette personnalité qui vous accompagne. Ce faisant, et saluant vous, Monsieur le Président, l'un des plus grands dirigeants du continent africain à la tête d'un grand pays, la République démocratique du Congo. Oui, Monsieur le Président, l'action que vous avez déjà menée depuis que vous présidez au destiné de votre pays, forte l'amnation de tous. Elle est à la mesure de vos grandes qualités d'hommes d'État. Qu'il s'agisse de la paix revenue au Congo, du redressement économique et financier, qu'il s'agisse de la restauration de la stabilité politique sans laquelle il n'y a pas d'œuvre durable, les résultats obtenus constituent une source de légitime fierté. Ce sont là, Monsieur le Président, des raisons qui expliqueraient que cette rencontre dépassant le cadre traditionnel s'inscrive dans la très longue coopération et la collaboration des gens anciennes qui ont toujours existé entre les nations d'Afrique et d'Asie. Comment, à cet égard, ne pas évoquer la solidarité afro-asiatique dans la défense des intérêts du peuple congolais en particulier ? Comment ne pas souligner l'impact car il y a l'arrêtement sur lequel repose le groupe afro-asiatique ? Monsieur le Président, C'est pour moi et pour la délégation qui m'accompagne un grand plaisir que de pouvoir m'adresser à la famille afro-asiatique des Nations Unies. Mon plaisir est d'autant plus grand que je m'adresse à cette famille qui s'est réunie sous la présidence du représentant de mon collègue, frère et ami, son Excellence Amadou Haïdjo. Le souvenir de l'accueil fraternel est chaleureux qu'il nous a réservé lors de notre dernier séjour dans votre pays et le soutien qu'on vient estimé qu'il m'a apporté lors de sa dernière venue à Kinshasa sont encore vivants dans mon esprit. Aussi, puis-je profiter de cette occasion pour vous prier de lui transmettre mes sincères et fraternaires salutations. Excellente Mesdames, Messieurs, L'histoire de mon pays est tellement associée à celle des Nations Unies et particulièrement au groupe afro-asiatique des Nations Unies pour que je ne puisse éprouver une particulière émotion en m'adressant à vous. Cette histoire tragique, dont ses débuts, vient aujourd'hui de connaître un dénouement heureux qui doit réjouir tous les amis, tous les vrais amis de mon pays. Nombreux sont les pays parmi ceux que vous représentez ici qui ont compris que malgré les faux premiers pas des uns et des autres, les malentendus qui ont pu diviser tous les acteurs du drame congolais, Seule la préservation des intérêts du Congo devait constituer notre unique préoccupation. Et cette préservation des intérêts du peuple congolais ne pouvait être assurée dans l'anarchie, l'instabilité politique l'intrigue. Aujourd'hui, la stabilité politique règne, la sécurité est assurée, l'économie est relancée, bref, la paix et la tranquillité sont retrouvées, garantissant ainsi la sauvegarde de l'intérêt national. Ces résultats sont dus principalement certes à la détermination du peuple congolais de rester lui-même, mais également au concours généreux de la plupart des pays que vous représentez ici. Aux représentants de tous ces pays, je les prie d'être les interprètes de mes sentiments de vif reconnaissance auprès de leurs gouvernements et peuples respectifs. Leurs peuples peuvent être assurés de notre soutien au temps de l'infortune comme ils nous ont assurés du leur au temps de notre malheur. Messieurs, depuis Bandung, un long chemin a été parcouru. Une longue lutte a été menée par des pays africains et asiatiques qui ont refusé la subjugation et la domination étrangère. Votre nombre est là, qui témoigne du succès de notre lutte à tous. Mais notre lutte n'est pas terminée. Non seulement la vigilance impose chez ceux d'entre nous devenus récemment indépendants, mais la lutte se poursuit encore dans certains territoires africains où des dirigeants colonialistes et racistes continuent à opprimer notre peuple. La détermination de la communauté afro-asiatique pour venir à bout de ces attardés de la civilisation moderne est le gage de la poursuite de la lutte jusqu'à la victoire finale. En ce qui me concerne, votre action aux Nations Unies est d'une importance qui n'est point à minimiser. Vous disposez d'une tribune internationale qui vous permet de faire entendre au monde entier l'angoisse, la détresse et la révolte des peuples frères en lutte contre la colonisation et le racisme. Mais à cette action publique doit être associée également une recherche appliquée et méthodique par la diplomatie, si besoin discrète mais efficace, des moyens approfondis pour amener les dirigeants politiques des principaux pays responsables de la paix à partager notre préoccupation, à concourir avec nous dans l'expiration du colonialisme et du racisme dans le monde. En ce qui nous concerne, nous apportons et continuerons à apporter aux peuples opprimés par le colonialisme toute l'assistance nécessaire par le canal des mouvements de libération dont la légitimité de la lutte a été reconnue par cette organisation. Agissant de concert si nous voulons être suffisamment efficaces, et en ce 25e anniversaire des Nations Unies, nous ne pouvons nous empêcher de solliciter les grâces du ciel pour que cet instrument de la paix soit plus souvent utilisé et que les principes et objectifs de sa charte inspire davantage les peuples et les nations. Je vous remercie. Mes chers collègues, en votre nom, je vous permets d'adresser nos vivres remerciements et nos sentiments de respect à M. le Président de la République démocratique du Congo. Et redire combien nous sommes sensibles à la bienveillante attention qu'il a apportée à notre existence ici, à nous faisant ces visites cet après-midi. C'est pour nous un encouragement, je le répète, car chaque fois que l'un de nos dirigeants prend contact avec nous, nous puisons en ce genre de visite un encouragement qui doit nous décider davantage à travailler dans la concorde, à prendre conscience des obligations qui sont le nôtre. qui me soit permis donc de vous demander d'attendre une minute sur place pour que M. le Président ait le temps de s'avancer en attendant que le chef de délégation passe de saluer avant son départ de la salle. Je vous remercie. 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 C'est parti. 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 C'est parti.